Travailler en équipe, physique ou virtuelle, c'est ce que je disais tout à l'heure. Soit dans son école, c'est le top du top, soit en virtuel, via les réseaux, via Twitter, via l'ISEM, des groupes de travail. Il y a de plus en plus de choses qui se font, mais évitez de travailler tout seul, vraiment tout seul. C'est un coup à se décourager et c'est toujours important d'avoir un recul sur les choses et de pouvoir avoir le regard de quelqu'un d'autre. Deuxième conseil, c'est se donner le droit à l'erreur parce qu'à moins d'être vraiment un cador de chez cador, je pense que je vais pouvoir dire sans trop me tromper que vous n'y arriverez pas du premier coup. Dans le sens où il y aura des choses qui ne marcheront pas et qu'il faudra adapter en permanence. C'est que c'est avant d'arriver à trouver un fonctionnement qui vous convient, il faudra essayer plein de choses. Moi, j'ai eu peut-être 15 plans de travail différents, 15 moutures de plans de travail différents avant d'arriver à une qui me plaisait. Et puis les ceintures, elles ont pris, avant d'être des ceintures, elles ont pris plusieurs formes. Ce n'était pas directement les ceintures qu'on peut voir sur le site des ceintures de compétences. Donc se donner le droit à l'erreur et se dire que c'est un dispositif qui va pouvoir évoluer. Je ne vais pas prendre une méthode et l'appliquer et se tromper. On le dit à nos élèves et moi, j'ai mis du temps à me l'appliquer à moi-même. Je le disais beaucoup à mes élèves, mais je ne me l'appliquais pas. Et se tromper, c'est bien. Là, pour le coup, c'est bien parce qu'on va identifier le pourquoi des choses et comprendre le fonctionnement des choses. Le 3 est en lien avec le 2. Se dire qu'il va falloir évaluer ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et surtout, le prendre en note. Ça, c'est vachement important. Parce que d'une année sur l'autre, on se dit, ça, ça ne va pas marcher. Mais moi, j'avais mon one note toujours sous la main. Et je prenais des notes systématiquement pour me le classer. Donc, c'était plutôt essayer d'évaluer au maximum, mais d'avoir un retour critique sur ce qu'on fait. Et ne pas perdurer dans quelque chose qui ne marche pas. S'il y a quelque chose qui ne marche pas, il faut le corriger le plus vite possible. Sinon, ça fait une accumulation de choses qui ne marchent pas et on arrive à quelque chose qui marche encore moins. Le lâcher prise, ça, c'est le plus dur. Ça, c'est le plus dur et c'est pourtant le plus important. Le lâcher prise, c'est se dire, il faut que je laisse mes élèves avoir l'opportunité d'être autonome. De toute façon, arriver à se rendre compte que de toute façon, même si c'est ma classe, je suis l'enseignant, je ne contrôlerai jamais tout ce qui se passe. Jamais. C'est impossible. Je ne suis pas dans la tête des élèves. Je ne peux pas me diviser, etc. Et du coup, il va falloir se dire, bon, je vais me donner des outils pour pouvoir évaluer les choses a posteriori. Mais sur le moment où je suis en classe, je suis là pour être avec mes élèves, pour les accompagner. Et je leur fais confiance aussi. Il y a toute une notion de confiance là-dedans qui est vraiment, vraiment très, très importante. Et c'est important de dire aux élèves, je vous donne la possibilité, la liberté d'organiser vos parcours comme vous le voulez. Parce que moi, je vous fais confiance de base. Faites-moi confiance aussi et respectons tous cette confiance-là. Et voilà, faire confiance, c'est lâcher prise dans un sens. Bien sûr. Voilà. OK. Je pars du principe que c'est OK. Voilà. Et on verra ce qui se passe. Et qu'au final, on peut tous ensemble grandir et évoluer sur les compétences, autant en tant qu'enseignant que pour les élèves. Complètement. Moi, ça m'a fait grandir aussi. Oui. Énormément. Énormément. Voyons, conseil suivant. Et du coup, le conseil suivant, c'est se lancer dans le domaine dans lequel on est à l'aise, bien sûr. C'est ça. C'est ce qu'on disait au début. C'est éventuellement ne pas forcément démarrer partout. Une seule ceinture, ça peut être pas mal. Voilà. Comme on dit tout à l'heure, c'est une seule ceinture de calcul, ceinture de grammaire, de conjugaison, de vocabulaire. Pourquoi pas ? Pour ne serait-ce que voir et se faire sa propre façon de faire. Encore une fois, parce qu'il n'y a pas une façon de le faire. Il y a autant de façons que d'enseignants. Mais essayer d'adopter cet état d'esprit-là, de se dire, les élèves n'iront pas plus vite si je les pousse. Bien sûr. Ça ne changera rien. Voyons ce que ça donne. Si on respecte le rythme, tout en étant exigeant. Ce n'est pas une pédagogie de bisounours. On peut être bienveillant, respecter le rythme, tout en étant exigeant envers nos élèves. Moi, je sais que j'étais très, très exigeant. De par les libertés que je leur donnais et les possibilités que je leur donnais, la contrepartie, c'était une grande exigence avec eux. Sous-titrage ST' 501